bonjour à tous moi c'est manu de la chaîne tout faire soi même vous aviez été très nombreux à apprécier la découverte des produits de chez blue et c'était un générateur qui se rapprochait d'un groupe électrogène et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un nouveau produit de chez eux là on n'est pas sur un générateur on est plus sur une station d'énergie solaire ceux qui nous découvrent je vous mets la vidéo du générateur ac 300 ceux qui me suivent régulièrement comme vous savez je passe beaucoup de temps à bricoler donc j'ai une bonne consommation électrique avec mon outillage j'ai construit un pôle aquatique d'ailleurs la partie 2 elle arrivera très vite je vais j'attends de recevoir encore ce qui me manquait pour l'améliorer et je voudrais le faire tourner ce pôle aquatique toute l'année donc c'est vrai que si je peux éviter d'être accordé sur mon compteur edf ça serait bien vu surtout vu le prix des énergies aujourd'hui et je me dis grâce à cette station d'énergie solaire de chez blue et ii je vais pouvoir être autonome pour mon atelier et pour mon complexe toute l'année il est encore emballé et je l'ai pas ouvert il est juste là je voulais vraiment qu'on le fasse ensemble ce modèle c'est le ep 500 pro il a une puissance de sortie de 3000 watts et il peut faire des puissances de pointe jusqu'à 6000 watts on va regarder un peu plus en détail ça fait une très belle unité un ultra design elle est sur roulette tu vas voir parce qu'elle fait quand même 83 kg tout compris fait son poids par contre donc tu as un frein qui est juste ici là c'est les fameuses charge induction qu'on verra tout à l'heure tu as tous les branchements qu'il faut usb usb c ça c'est pour charger tout ce qui est trottinette hop allume cigare enfin tu as vraiment toutes les prises après le panneau tactile les prises en sous là tu as tous les branchements donc les branchements pour le recharger directement sur secteur et tu as le branchement aussi pour les panneaux solaires on se met l'unité de côté tu vois elle se déplace super bien et là on va ouvrir les panneaux solaires donc les panneaux solaires c'est chaque pack produit 350 watts bon à la base tu les mets par terre moi j'ai mis sur la table pour te montrer le système comme c'est super pratique tu as juste à tirer les languettes et en fait ça te fait les pieds c'est une station d'énergie solaire conséquente mais elle reste tout de même nomade et mobile même dans la terre elle se déplace super bien avec ses roulettes l'idée c'est que tu utilises ton unité pour tes besoins courants et du moment où elle est vide tu sors tes panneaux tu les mets où tu veux et tu recharges ta station la mise en route elle se fait à l'arrière tu vois on a un disjoncteur au cas où se faire la mise en route de l'unité pour ceux qui ont vu la précédente vidéo vous connaissez déjà le panneau de contrôle nous on va commencer déjà par mettre le langage en anglais puisque là c'est en allemand moi je suis plus à l'aise en anglais sur le panneau de contrôle tu as toutes les données d'accord hop tu as son pourcentage de charge tout ça tu peux le piloter sur l'écran de ta machine mais tu peux le piloter aussi avec l'application avant d'attaquer les tests on va charger l'unité à 100% pour bien se rendre compte tu vois tu as même qui est fourni avec les câbles usb c et ça c'est tous les raccords pour les panneaux donc on va se brancher sur l'allumage secteur c'est numéroté tu vois il y a marqué 1 2 3 et dans ta prise tu as marqué aussi 1 2 3 mais tu as un repère tu vois une pastille blanche comme ça tu peux pas te tromper là elle nous indique qu'elle est bien en charge tu peux aller dessus et là tu as toutes les infos donc elle rentre 225 volts 200 allez 2200 watts et 50 hertz là c'est 10h34 elle est à 66% on va voir combien de temps elle met pour retourner à 100% pendant que la station elle charge nous on va aller télécharger l'application c'est disponible de partout aux cendroïdes etc donc tu tapes blue et t c'est avec deux t perso je l'avais déjà téléchargé hop on fait ouvrir donc la tac on fait next dal forum allez c'est parti donc là on va s'enregistrer et après on va se connecter en bluetooth à la machine donc là je vais activer mon bluetooth je fais ok là il m'a détecté la machine directe on va se connecter c'est vraiment ultra rapide tu vois ça y est on a déjà la machine qui est là donc tu vois on a toutes les infos là il est 52 donc tu vois en un quart d'heure elle a déjà pris quasiment presque 15% petit port en haut tu sais pour la charge rapide donc je te montre on va activer avec le téléphone là tu vois je vais activer la partie du haut c'est la partie d'essai hop tu vois là je l'ai activé la machine elle a cliqué je te rapproche pour te montrer là je prends mon téléphone je le mets dessus hop et tu vois tac il se met en charge le ventilo que t'entends c'est le ventilo de la station d'énergie je l'ai monté à 98% de charge je vais te montrer ce qu'on va lui brancher dessus et on va vraiment essayer de la pousser dans ses retranchements pour voir ce qu'elle a dans le ventre j'ai branché la clim de l'atelier déjà dessus là j'ai débranché donc ça c'est la multiprise que tu vois là bas où j'ai tout qui est branché dessus et celle là c'est le pôle aquatique avec la pompe et l'éclairage la clim elle est en route on va l'allumer 22 on va l'ouvrir hop on va la tomber à 19 ans histoire d'être bien au frais là si on regarde l'écran on voit qu'on a une consommation de 274 watts tu vois si on va là dessus hop voilà pour l'instant ce qu'on tire dessus là on met le pôle aquatique en route on a l'éclairage aussi qui est branché hop tu vois faut que la remplisse un peu d'ailleurs ça circule si on regarde on a un pôle aquatique qui est branché la clim on tire 454 watts donc là autant te dire que c'est rien on va pas s'arrêter là là je vais mettre une batterie en charge sur mon chargeur voilà elle se met en charge hop là donc là au niveau puissance on est monté 1 on passe et encore 459 c'est ça va et là on va vraiment la pousser dans ses retranchements est ce que je sais pas si tu vois j'ai sorti le soufflant de chantier ultra énergivore qui tire 2000 watts donc on va se le brancher là j'ai mis le chauffage en route il y a la moitié de sa puissance on tire 1 kg 9 2 kg moi je voulais vraiment essayer le chauffage parce que si tu veux je me dis que pour mon complexe aquatique je vais sûrement lui équiper cette année un chauffe-eau vu que j'ai la chance d'avoir cette unité par blue et tea je me dis que cette année pour chauffer ma piscine et pour toute l'année quand on se retira de l'été au lieu d'y chauffer avec du bois je vais la chauffer avec un chauffe-eau électrique donc là je me dis on tire 2000 watts c'est pas mal on va mettre le radiateur à pleine puissance voir comment l'unité elle réagit là je suis à pleine puissance donc là on tire 3 kg 3 t'entends le bip ça c'est l'alarme de la machine mais ça empêche pas qu'elle fonctionne toujours voilà ce qu'elle nous dit on lui tire 3 kg 3 ok très bien on fait retour hop on va aller dans les alarmes d'accord hop donc là elle te dit attention on tire trop de puissance après j'ai quand même un maximum d'appareils en route sur l'unité 94% j'ai la clim le chauffage qui a pleine puissance donc là je t'explique pas comme c'est chaud le chargeur et on adore le complexe aquatique qui lui avec la pompe qui tourne là tu vois il ya une surcharge on a trop tiré dessus elle s'est mis en sécurité directe donc tu vois elle t'a dit donc là elle t'a dit de faire attention et là elle te dit qu'elle s'est mis en protection donc elle s'est arrêtée tout s'est arrêté tu vois le chargeur s'est arrêté le radiateur et la clim là ça fait une petite demi-heure qu'on la teste et que je l'ai poussé un peu dans ses rentranchements on est passé de 98 à 91% on a perdu 7% de charge franchement je trouve que c'est quand même correct vu ce qu'on vient de lui mettre dans la mouille moi ce que je te propose c'est que je te fasse une partie 2 où je m'en sers pendant une semaine je la mets à 100% voir combien de temps elle arrive à tenir en prenant en compte les besoins de l'atelier quand je bricole dedans les besoins du complexe aquatique comme ça ça nous donnera une bonne vision et dans la deuxième partie on utilisera aussi les panneaux solaires pour savoir combien de temps il faut avec les panneaux pour recharger l'unité entière si ça t'a plu n'hésite pas à bombarder de like à partager à toutes les personnes qui sont en recherche d'un système pour être autonome en électricité ou pour faire du caravaning ou un système de secours à la maison pense bien à t'abonner pour pas louper la partie 2 et je te donnerai mon avis final pour l'instant écoute elle tient sa promesse ici là je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo